L'objet de ma présence sur Paris, c'est la promotion de mon troisième album, Princess Caray Music. Le but, c'était de faire connaître ce troisième album et puis aussi de rencontrer les différentes radios pour parler de cet album, présenter cet album. Tu as déjà trois albums, La Belle Créole, Kiss Love et Princess Caray Music. Et puis en projet, il y en aura un quatrième qui sortira bien entendu dans un an ou deux ans. Je vois que tu es une chanteuse engagée, puisque lors du sinistre de l'ouragan Irma à Saint-Martin, tu as pu œuvrer, donc tu es solidaire. Oui, je suis très généreuse et je me suis dit que j'apporte ma solidarité parce que c'est très important de pouvoir aider les autres. Et puis c'est avec plaisir de pouvoir leur donner des dons justement, parce que je me mets à leur place, puisque c'est vraiment très difficile de pouvoir perdre tout ce qu'on a et puis ne pas savoir où aller. Dans des circonstances aussi dramatiques que cet ouagan Irma, qui a fait vraiment des ravages à Saint-Martin et à Saint-Martin-Humy. Et puis aussi le fait que les Saint-Martin-Humy m'ont tellement bien reçu à Saint-Martin, Radio Saint-Martin surtout. Et puis à Saint-Martin-Humy, j'ai eu l'occasion de faire des concerts avec des artistes vraiment d'une gentillesse. Et puis finalement, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment peinée. Et puis j'ai aussi participé à d'autres œuvres de charité. Par exemple, après la mort de père qui est décédé l'année dernière, nous avons donné des événements à l'Assise, par exemple, pour aider les pauvres. Le but, c'est de pouvoir aider les pauvres et les personnes les favorisées. C'est un organisme humanitaire. Quelle est ton actualité, tes futurs projets ? Alors mes futurs projets, bien entendu, c'est de pouvoir faire des concerts sur Paris. Ça viendra, parce que j'ai déjà des contacts. Je remercie Patrick Benoît, qui est Guadeloupéen, qui est artiste aussi. C'est lui qui m'a donné toutes les informations concernant les radios sur Paris, Espace FM, que j'ai eu l'occasion. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à Radio Espace FM, j'ai fait Tropique FM. Donc tout ça, c'est intéressant. Donc Tropique FM, tu as été reçue par Jean-Jacques Semour ? J'ai été reçue par un grand journaliste, Jean-Jacques Semour, vraiment gentil, que je connais depuis de longues années. Puisqu'il m'a vue à mes débuts, même au premier album, La Belle Crayonne, il m'avait reçue. Et puis également à Espace FM, j'ai été reçue par Guadeloupéen, Liwa Ornella, qui m'a dit simplement qu'elle va m'interviewer pour la prochaine fois. Mais cette rencontre, c'était formidable, puisque ça m'a permis de leur remettre des albums qui vont justement être diffusés sur les antennes de ces radios et qui va me permettre d'avoir un contact, si tu veux, un peu plus proche avec mes femmes, parce que mes femmes me suivent sur Internet. Sous-titrage ST' 501